L'infâme, l'affreuse ombre jaune n'est pas morte ou mort, comme dirait son créateur Henri Verne. En effet, l'ombre jaune à partir de ce mois-ci s'en va en guerre, contre Bob Moran bien sûr. Ce sera la 155e fois que Bob Moran affronte non pas l'ombre jaune, mais les méchants de ce monde. Nous nous sommes entretenus récemment avec son créateur Henri Verne, tout près du Quai Voltaire à Paris. En toute sécurité, je le précise, loin de l'ombre jaune, nous avons parlé de Bob Moran. Henri Verne, comme tout le monde, je pense, de ma génération, j'ai été un initié, un fanat de Bob Moran. Là, j'ai devant moi le 155e roman que je me promets de lire bientôt. Mais je vous rencontre pour la première fois, je vous vois là derrière vos lunettes fumées. On n'est pas très loin du Quai Voltaire et j'apprends que vous êtes nés le même jour. J'ai l'impression que, comme pour Flaubert, on pourrait dire, vous pourriez dire Bob Moran, c'est moi. Oui, mais lui avait dit ça pour Madame Bovary, ce qui était beaucoup plus douteux. Mais en ce qui me concerne, pour la date du 16 octobre, j'ai choisi la même date de naissance pour Bob Moran que pour moi. Comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, c'était beaucoup plus simple. Sauf que vous avez quand même vécu l'aventure. À 19 ans, vous étiez en Chine, vous avez été journaliste. On a un peu l'impression que l'un a mené à l'autre. D'abord l'aventure, ensuite le récit. Oui, mais c'est un peu le fait du hasard. Parce que, bon, après la guerre, j'étais journaliste. Comme le journalisme, vous le savez peut-être, mène à tout, à condition d'en sortir. J'en suis sorti grâce à un ami qui a parlé à un ami que je pouvais écrire des aventures d'un héros qui pourrait se nommer Bob Moran. J'ai donc écrit un premier Bob Moran qui s'appelait La Vallée Infernale. Et finalement, j'en ai écrit combien ? 150 ? Là, c'est 155 et on nous promet une ombre jaune, vous le savez peut-être. Une ombre jaune, l'ennemi favori de Bob Moran. Une ombre jaune pour novembre, qui s'appellera l'ombre jaune, ça va en guerre. De toute façon, il est parti en guerre depuis longtemps. Bon, et quand on crée un personnage comme ça, vous le dites bien, ça aurait pu être le seul Bob Moran en 1953, mais il y en a eu plus d'une centaine par la suite. Quand on crée un personnage et qu'il a tellement de succès qu'il finit par dominer un peu l'auteur, alors est-ce que, je pense à Simon par exemple, et son maigret, pendant toute sa carrière, il a fait des maigrets et autre chose, vous aussi, vous avez continué de faire autre chose, est-ce que c'est pas, l'auteur n'aurait pas un peu la volonté de garder sa liberté, ça le domine ça ? C'est-à-dire que pendant un moment, on est entraîné par un personnage, pour Simon comme maigret, et pour moi comme Bob Moran, ça devient un peu une compagnie de tous les jours, et on a envie de lui faire des infidélités. Et il y en avait quatre ou cinq par an des Bob Moran à la plus forte période, c'est ça ? À la plus forte période, il y avait six par an, et maintenant, je vais quand même faire pour Le Fleuve Noir, trois nouveautés par an, plus cette réédition. Et comme, j'ai parlé tantôt de Simonon, Belge comme vous, et comme cet autre Belge, Hergé, qui est repassé un peu sur les Tintins, qui a changé les dessins, vous repassez sur d'anciens Moran. Oui, je repars sur d'anciens Moran, je les repasse, je les modernise un petit peu, non pas parce que je suis honteux de ce qu'il était avant, mais parce que j'estime que la nouvelle génération a besoin de vivre avec son temps. Par exemple, à l'époque, Bob Moran roulait avec, disons, une Jaguar A, maintenant, il roule avec une Peugeot 205. Mais la Jaguar existe toujours, vous ne voulez pas le rendre trop prospère, c'est ça ? Non, la Jaguar A n'existe plus, d'ailleurs, c'est dommage, parce que c'est une flandide voiture, mais celle de Moran, dans une des aventures, avait brûlé, alors bon... Et Moran, sa coiffure aussi, disons-le, parce que je me rappelle, moi, quand je lisais, il y avait comme une espèce de piste, là, qui était donnée tout de suite, les cheveux en brosse, c'était presque à tous les romans, on nous redisait ça, il les a plus en brosse. C'est vrai, il ne les a plus en brosse, parce qu'à un moment, les cheveux en brosse se sont démodés, alors j'ai voulu le faire plus de tous les temps, j'ai fait simplement une chevelure brune et drue, c'est-à-dire qu'il ne soit plus vraiment à la mode, mais qu'il ne se démodre pas, comme a dit Cocteau, ce qui est à la mode, c'est ce qui se démodre. Et toujours en comparant avec Maigret, je m'amusais quand je lisais des Maigrets, de voir, j'étais trop jeune dans le cadre de Moran, mais je voyais chez Maigret à l'occasion, des changements dans le plan global, chez Simenon, Simenon nous avait dit que Maigret était à la retraite, et hop, prochain roman, il n'y est plus. Dans le cas de Moran, c'est très clair, il aura toujours 33 ans, mais pourquoi? Il aura toujours 33 ans parce que les héros ne vieillissent pas, primo. Secondo, si je l'avais fait vieillir, il aurait maintenant peut-être 60 piges. Or, un héros de 60 piges, bon, c'est bon pour les écrivains d'avoir 60 piges, mais les héros, non. Alors, j'ai décidé une fois pour tout de lui, c'est 33 ans. Mais ça veut dire 33 ans sur la Manikwagan au Canada, 33 ans peut-être en Corée, parce que vous rentrez de Corée, 33 ans dans des cadres extrêmement différents. Le lecteur accepte bien ça? Oui, et si je fais un bon Moran sur la Grande Rivière maintenant, il y a des barrages sur la Grande Rivière qu'on construit, il aura toujours 33 ans. Et l'ombre jaune, elle, renaît sans cesse. Oui, mais moi je dis lui pour l'ombre jaune, il est masculin. Alors, l'ombre jaune, M. Mink, va rester l'incarnation du mal et lui non plus vieillira pas. Lui ne vieillira pas, de toute façon, lui, il est immortel parce que j'ai eu tort, le tort, il y a un certain temps d'inventer une machine qui le reproduisait automatiquement. Alors, je me demande très bien comment je vais me débrouiller pour le tuer. Et peut-être qu'il ne faut pas le tuer. Non, il ne faut pas le tuer. Moi, je crois que je vais finir l'ombre jaune au bord d'une rivière française, avec une petite maison derrière lui avec des volets verts et en train de pêcher à la ligne. Et un autre qu'il ne fallait pas tuer, vous l'avez appris à vos dépenses, c'était Moran lui-même. À un moment donné, vous l'avez fait mourir. Je l'ai fait mourir, mais avec une idée préconçue. J'imitais un peu Conan Doyle quand il en avait assez de Sherlock Holmes. Il avait tué Sherlock Holmes et il a eu, évidemment, un tombeau de lettres de réclamation. Et me basant sur ce précédent, j'ai tué Bob Moran, mais avec l'idée bien arrêtée de le ressusciter. Ça m'a valu un tombeau de lettres de protestation, mais comme j'avais déjà la réponse toute faite, je l'ai ressuscité dans le Moran prochain. Donc, c'était un jeu. C'était un jeu. Vous n'étiez pas, donc, comme Conan Doyle, là de votre héros. Non. Et est-ce que vous vous technologisez beaucoup? Vous me disiez avant l'entrevue que, par exemple, Moran ne pourrait plus aujourd'hui se rendre dans le même cadre géographique qui paraissait très mystérieux il y a 30 ans, qu'il y aurait peut-être d'autres cadres où on le ferait évoluer? C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on ne pouvait pas facilement le faire aller chez les coupeurs de tête Givaros en Amérique du Sud. Mais maintenant, les Givaros ont tous un transistor à l'épaule, boivent du Coca-Cola et sont en jeans. Alors, c'est difficilement adaptable. Bien que je me demande si, finalement, les jeunes n'ont pas toujours cette idée des Givaros-là. Est-ce qu'il ne faut pas la leur laisser? Parlons de la grande... de la carence avec un grand C qui a toujours fasciné les Moraniens. Les femmes. Bob Moran... On a même fait une parodie à un moment donné, si je ne m'abuse, un peu comme pour Tintin et Haddock. Moran et Valentine étaient des homosexuels dans une bande dessinée. Moran aime bien les femmes, mais ne se marie pas, il ne se lit pas, donc il ne rompt pas. Les femmes ne sont pas vraiment actives dans sa vie personnelle. Non, parce que je n'écris pas... J'écris des romans d'aventure avant tout. Bon, il y a une femme de temps en temps qui se glisse aussi jolie que possible. D'ailleurs, je les préfère comme ça vous aussi, certainement. Mais seulement, si je lui fais rencontrer une femme avec laquelle il a trop d'atomes crochus, finalement, ça va être le ménage, la maison, les enfants. Alors, l'aventure sera finie. Mais pas nécessairement, il pourrait, comme James Bond, séduire à l'infini. Mais un peu, Moran séduit à l'infini. Il y a toujours des nouvelles filles qui passent. Et alors, il a évidemment quelques créatures merveilleuses dans ses aventures, comme Missy Languilang, qui est une méchante. Évidemment, il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est méchante. Elle lui représente le bien. Alors, il y a également la nièce de l'ombre jaune, Tania Orloff, qui ne peut pas l'épouser non plus parce qu'elle est attachée à son oncle. Alors, j'ai créé comme ça, j'ai préféré créer quelques petits drames cornéliens à l'intérieur pour empêcher Moran de se marier. Henri Verne, effectivement, je ne l'imagine pas avec des enfants. Bravo et vivement à un nouveau Moran. Merci. Merci. Merci.